Lundi 25 novembre, Cindy Fabre a partagé quelques photos de son réveillon sur son compte Instagram. La nouvelle patronne de Miss France a alors révélé avoir reçu un cadeau inattendu, une demande en fiançailles. En mai 2022, après 17 années de bons et loyaux services, Sylvie Tellier a annoncé son départ du comité Miss France. J'ai décidé de quitter l'organisation Miss France avec beaucoup d'émotions, parce qu'on ne quitte pas une société après 17 ans sans des souvenirs pleins la tête et des petits trémolos dans la voix. Je tenais à vous remercier parce que ces 17 années elles ont été belles grâce à vous. Je voulais également remercier les Miss France, a-t-elle alors expliqué sur son compte Instagram. Pour la remplacer, le comité a décidé de nommer Cindy Fabre, élue Miss France en 2005. C'est donc avec cette dernière qu'Eve Gilles, la nouvelle Miss France, va passer son année de règne. Côté vie privée, Cindy Fabre est l'heureuse maman d'un garçon âgé de 11 prénommé Elio. Très longtemps en couple avec Jean-Marc, le père de son fils. L'ancienne reine de beauté s'est récemment séparée et file désormais le parfait amour avec un autre homme, dont l'identité reste inconnue. Cindy Fabre s'est fiancée lundi 25 novembre, à l'occasion du réveillon. Cindy Fabre a annoncé sur son compte Instagram avoir reçu une surprise de taille, une demande en fiançaille. Une photo, un mot, oui, a-t-elle écrit en légende, en ajoutant un émoji en forme de bague de fiançaille. La directrice de Miss France a joint à ses quelques mots une photo en noir et blanc sur laquelle elle apparaît les yeux remplis de larmes, une main devant la bouche. Dans les commentaires, de nombreuses Miss France ont tenu à la félicité, Eve Gilles en tête. Félicitations, a-t-elle écrit. Oh ! Un Noël que tu n'oublieras jamais, beaucoup de bonheur, a continué Amandine Petit. Oh magnifique ! Félicitations, a également écrit Sonia Roland. Félicitations, ont ajouté Iris Mitenard et Alicia Ayoli. Une heureuse nouvelle. Un Noël que tu n'oublieras jamais, c'est que tu n'oublieras jamais, c'est que tu n'oublieras jamais. Un Noël que tu n'oublieras jamais, c'est que tu n'oublieras jamais.